Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel GIMP 2.10.18 Nous allons voir une sélection plus une méthode qu'un outil qui est le masque de sélection rapide. Tout d'abord, ce masque de sélection rapide s'active ici tout en bas via cette petite icône qu'on avait vue lors de la présentation de l'interface de GIMP. Donc si je clique dessus, j'ai l'interface ici le Canva qui se recouvre d'une teinte rose-rouge transparent et qui me permet donc de dessiner dessus. Cette couche peut être aussi activée ou désactivée directement via le raccourci qui est majuscule Q. Alors le principe de cette sélection, c'est que lorsque l'on clique sur masque de sélection rapide, on peut alors utiliser l'outil simple pinceau. Donc voilà, c'est une combinaison pinceau. Et il va falloir faire attention à la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Comme on le verra dans les masques de calque, le blanc permet de faire apparaître, donc on aura une opacité complète. Et le noir, donc ici que je peux intervertir avec la touche X lorsque je passe le noir en avant-plan, et bien de faire disparaître. Et bien pour les masques rapides, c'est la même chose. Blanc, je fais une sélection, voilà, comme je veux, et noir, donc j'appuie sur X, et bien je supprime la sélection. Si maintenant je viens cliquer de nouveau sur le masque de sélection rapide où j'utilise le raccourci clavier, et bien je vais tout simplement avoir ma sélection. Alors cette sélection, elle est matérialisée lorsque je reviens dans le masque de sélection rapide ici, tant que je suis avec une sélection. Elle est matérialisée dans l'onglet canaux, sous forme d'un canal qui est enregistré, mais de façon volatile. C'est à dire que dès que je fais disparaître mon masque de sélection rapide, le canal disparaît également. Alors je re-sélectionne. Alors l'avantage qu'a ce masque de sélection rapide, c'est qu'on peut ajouter, j'appuie sur X pour repeindre en blanc, on peut ajouter de nouvelles sélections à la sélection existante, sans autre forme de procès, ou supprimer si on en a besoin, et tout ça se fait sans douleur. Par contre, au niveau de la précision, ça dépendra de la précision d'une part du nombre de pixels que vous avez, et d'autre part de la précision à dessiner au pinceau là-dessus. J'utilise pour ma part une tablette graphique, ce qui me facilite grandement le travail. Je reviens dans les calques, et je vais ici de nouveau revenir sur la sélection, et pour annuler cette sélection, et bien il suffit que j'aille dans sélection aucune, ou appuyer sur CTRL majuscule A. Alors un paramètre aussi qu'on peut changer, lorsqu'on a le masque de sélection rapide, et bien si on fait un clic droit à la souris ici sur le bouton, donc un clic droit à la souris, et bien on a différents paramètres. On a masquer la région sélectionnée, masquer les régions non sélectionnées, alors c'est ce qui est par défaut dans Gimp, et changer la couleur et l'opacité. Donc par défaut ici, si je clique sur cette chose, je suis en rouge, mais je peux très bien changer la couleur, passer dans différentes couleurs, ici jaune, vert, etc. Et bien sûr, en régler l'opacité. Alors l'opacité ici, donc c'est 100%, c'est complètement opaque, vous ne voyez pas ce que vous sélectionnez, 50%, c'est vous voyez un petit peu au travers. Donc moi j'annule, c'est cet effet rose derrière. Donc moi j'annule, je reste tel quel. Et donc la version ici, clic droit de nouveau, si je maintiens comme ceci, lorsque je vais prendre mon pinceau, et bien j'ai sélectionné la région qui a été peinte. Par contre, si je fais un clic droit, et je masque la région sélectionnée, et je vais peindre, normalement on a du rose. Alors on ne voit peut-être pas très bien. Donc je vais inverser, CTRL X, voilà. Donc ici je passe en noir en avant-plan. Et j'ai maintenant peint ce que je voulais. Alors une méthode comme une autre, elles sont bonnes. Moi je vais revenir à ce qui était d'origine, et on va continuer comme ça. Alors on avait vu précédemment qu'on pouvait avoir une sélection elliptique ou n'importe quoi. Donc si je fais une sélection ici, et je valide, j'ai ma sélection elliptique. Je vais maintenant dans sélection, masque de sélection rapide. Vous voyez que ici, ma sélection elliptique a été prise. Et maintenant, si je peins avec un pinceau, et bien je peux rajouter à ma sélection actuelle, une nouvelle sélection. Voilà. Vous voyez, la sélection a été créée. Donc on aborde un petit peu l'interaction entre sélections, mais vous comprendrez que cette façon de faire permet pas mal de choses. Donc si je vais maintenant sur ce calque et j'appuie sur suppression, j'ai ma sélection qui, voyez-vous, a donc été prise en compte. Donc je fais un CTRL Z, et on va maintenant passer à un petit exercice pratique. J'ai ici cette jeune femme qui a les yeux qui sont magnifiques. Mais ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement aller lui poser les yeux de ce chat dessus. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le calque des chats. Je vais aller dans l'outil calque. Et au niveau des calques, on va avoir transformé et on va faire un miroir horizontal. Voilà. J'ai les yeux maintenant qui ne sont pas revolver, mais dans le bon sens. Je sélectionne ici le calque avec la jeune femme. Et je vais zoomer sur son œil. Je vais prendre un masque de sélection rapide, une brosse. Donc je peux gérer ici la taille. On verra en détail les brosses, mais voilà. Et je vais tout simplement ici appuyer sur X pour changer la couleur d'avant-plan. Donc noir, ça efface ma sélection. Et blanc, je sélectionne. Donc là, je suis en train de peindre en blanc. Vous voyez, je vais déborder un petit peu en faisant exprès. Hop. Et là, j'ai débordé un petit peu comme un cochon. Mais ce n'est pas grave. On a donc ce débordement qui va être géré directement en faisant X. Là, je passe en noir et je reviens sur ma sélection. Alors ça, c'est pratique parce que vous allez pouvoir utiliser la forme de la brosse. Vous allez pouvoir utiliser la dynamique de la brosse et revenir assez facilement sur notre sélection. Par contre, une fois la sélection faite, on ne pourra pas revenir dessus une fois qu'elle aura disparu. Sauf si on enregistre notre sélection quelque part. Parce que je vous rappelle que ici, ce masque au niveau des canaux, il est temporaire. Et même si je cherche à enregistrer ce masque, eh bien, il va disparaître. Donc pour enregistrer, on verra plus tard quand on verra l'interaction avec les différentes formes de sélection. Je vais maintenant de nouveau activer le masque de calque. Ici, j'ai ma sélection au niveau de mon œil. J'appuie tout simplement sélectionner le calque sur lequel je travaille. J'appuie sur suppression. Et maintenant, j'ai utilisé un outil qu'on a vu la dernière fois. C'est l'outil de déplacement. Je clique sur mon chat. Et comme je suis ici sur déplacer le calque actif, je peux pointer directement pour voir un petit peu où se trouve mon chat. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est reculer un peu. Vous voyez ? Revenir sur le premier calque. Et on a ici un onglet opacité. Je vais mettre l'opacité à 50%. Donc, ça veut dire qu'on a de la transparence. Ça joue sur un canal qui s'appelle le canal alpha. Je reviens sur mon chat. Je ramène l'œil à peu près au trou. Je remets l'opacité ici à 100%. Pardon. Il faut que je sélectionne la jeune femme. Voilà. Je mets l'opacité à 100%. Je suis ici toujours sélectionné le calque de mon chat. Et j'ai fait un œil. Bon. Après, on pourrait orienter l'œil, le calque, mais ce n'est pas le sujet de ce tuto. Donc, vous voyez ici que j'ai maintenant mon œil qui a été sélectionné. Je fais un CTRL-SHIFT-A. Et j'ai donc un œil un peu spécial pour cette jeune femme. Voilà. J'arrête ici pour ce tuto. Vous aurez compris qu'une fois qu'on a fait une sélection, on peut faire un trou dedans, désaturer, enfin différentes opérations. Parce que pour l'instant, je ne fais que vous montrer comment sélectionner, mais il y aura une finalité dans tout ça. Voilà. Allez, je vous fais la bise. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Gimp. Bises. Bye bye.